Dans quelle époque, Muriel Robin avait jeté un pavé dans la mare en dénonçant l'homophobie qui règne dans le monde du cinéma ? Amanda Sterse a rebondi sur cette polémique en offrant à l'humoriste un des premiers rôles dans son prochain film. Son cri du cœur a peut-être porté ses fruits. Invité de quelle époque, Muriel Robin avait soulevé un lièvre en dénonçant l'homophobie qui règne dans le monde du cinéma ? Pour étayer son constat glaçant, l'humoriste s'est appuyé sur son cas personnel, celle d'une artiste accomplie assumant son orientation sexuelle et qui n'a pas eu la carrière escomptée sur le grand écran. Si on est homosexuel, on n'est pas désirable, on n'est pas pénétrable. Et quand on n'est pas pénétrable dans cette société, et dans le cinéma, on ne vaut rien, soulignait la compagne d'Anne Lenayne, frustrée par une telle frilosité. Au-delà du simple buzz médiatique, ses propos courageux ont fait s'interroger les acteurs de cette industrie, beaucoup apportant leur soutien à l'ancienne meilleure amie de Pierre Palmade. Muriel Robin est une grande actrice pour Amanda Sterse. Amanda Sterse a également entendu ricocher ce pavé dans la mare. Au micro du podcast parant d'abord sur Télé Loisirs, l'auteur et réalisatrice a effectué une grande annonce au sujet de son prochain film, l'adaptation au cinéma de sa pièce de théâtre Le Vieux Juif Blonde. La mère du Vieux Juif Blonde, sa sœur à Muriel Robin, a lâché l'ex-épouse de Patrick Bruel, laquelle est en train de concrétiser les financements du long métrage. Si est-il parfait avec les déclarations qu'elle a faites, ça fera du bien de la voir au cinéma, a aussitôt réagi, Laurie Chollewa, l'animatrice de ce podcast. Si est-il une grande actrice et je suis ravi de montrer des choses qu'on n'a peut-être pas encore vues d'elle, a précisé une amende à Sterse enthousiaste. Ce premier nom du casting n'a pas fini de faire causer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501